Allez, on se retrouve aujourd'hui jeudi 16 février, il fait toujours aussi froid, ce matin le bateau était glacé, il a gelé cette nuit, d'ailleurs on voit l'eau qui fond dessus là, enfin la glace qui fonde du coup ça fait de l'eau, mais la journée va être belle, on aura 13-14 cet après-midi, il ne devrait pas y avoir plus de vent que maintenant, là on a une petite houle résiduelle, je vois que ça bouge encore au large, mais toute la journée ça devrait se lisser, donc là jeudi, vendredi, a priori, deux beaux jours en perspective, c'est pas pour ça qu'il y a du poisson, l'eau est à 10 degrés, donc elle est très froide, il n'y a pas d'activité de surface, il n'y a rien du tout, je vois même pas les thons sauter, comme les autres années pendant l'hiver, c'est un bon indicateur d'habitude pour savoir qu'il y a du calamar, qu'il y a de la mange, qu'il y a tout ça, mais là, cette année rien, 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 donc ils sont là sûrement, parce que je vois les oiseaux tourner, je vois les sternes, donc ils sont en dessous, mais en surface, il n'y a pas grand chose, je prends quand même ma petite canne, des fois qu'il y a quelque chose qui se passe, toujours prêt à lancer sur une petite chasse, même des loups ou n'importe quoi, pour aujourd'hui, au programme, appât naturel, c'est assez difficile de déclencher le poisson sur du leurre, là ils ont vraiment froid, donc je vais essayer à la crevette, et puis on verra, pageau, ce qu'il veut mordre, un peu opportuniste en hiver, c'est pas fou, donc le plaisir, il est surtout de sortir et de vous retrouver. Allez, c'est parti, donc les appâts, voilà, ils sont là, ça, si vous voyez bien, je vous montre l'intérieur, on n'en voit rien, mais c'est des crevettes, donc de l'apexéo, toujours, très pratique, elles ne sont pas collées entre elles, j'en prends quelques poignées au congèle, et c'est parti, et le montage, très très simple, par contre, il n'y a pas autant de poissons que l'été, ils ne sont pas autant actifs, donc je peux me permettre de mettre plusieurs appâts, et là j'ai mis un message, déjà tout fait, en fait, flashmer, qui vaut 2-3 euros, je crois, voilà, avec un traînard derrière, pour trotter un peu dans le sable, et au-dessus, 2 appâts, voilà, 3 gouts de crevettes, c'est pas trop à cette saison. Ah, l'oncre, elle est passée juste, c'est une sacrée dérive, regardez, par rapport à la bouée, comme on avance, incroyable, il y a combien de dérives, là, en dehors de nœuds, ça se trouve, je me suis éloigné du bord, du coup, j'ai rien fait, l'ornille de meilleure, pas une couche, je vous disais que l'hiver, c'est compliqué, c'est pas pour rien que je ne fais pas de vidéo, de toute façon, c'est très dur à trouver, Ah bah allez, je vais tenter, tant que ce n'est pas encore trop loin, je refais une descente, juste le temps de remettre des appâts, regardez la bouée où elle est, là, je suis passé en 80 g, carrément, de 40 à 80, ça fait beaucoup, je n'aime pas pêcher aussi, aussi gros, pour la discrétion du montage, et les sensations, mais je ne sais même pas si ça suffira, oh, regardez, Ouais, j'ai un poisson, en touchant le fond, Bon, oui, c'est un gascon, ok, donc, ils sont là, ils sont là, et si j'avais une sensation bizarre, Si j'avais une sensation bizarre, c'est tout simplement parce qu'il y avait le 80 g, je pense qu'on faisait de la résistance, plus les appâts, plus la forte dérive, Ouais, je ne sais pas, si, c'est vous, Ah la sensation est de 80 g, je pense que c'est un petit gascon, Ben voilà, c'est pour ça que je n'arrivais pas à faire mordre un tout petit pajot à carnet, minuscule, minuscule, je crois que j'ai une tape, Oh, ça me l'emmenait là, ouais, ça me l'emmenait bien, C'est pas un monstre, mais c'est plus gros que le petit pajot que j'ai fait juste avant, D'un autre côté, il n'y a pas grand mal, Oh la la, j'y crois pas, un saran, au milieu du sable, au milieu de nulle part, à quasi 35 mètres de fond, alors là, autant vous dire que ça vessie, regardez-moi ça, d'où je l'ai remonté, il est archi cuit, je vais essayer de la percer, tac, j'ai senti l'air sortir, si avec ça il ne s'en va pas, je ne sais pas, rien pour lui, moi, déjà il est reparti vers le fond, si je n'avais pas percé la vessie, en fait, il se reste à la surface, sur le dos, maintenant, je ne vais pas me dire, c'est sûr, c'est bon, il s'en sort pour me donner bonne conscience, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée, allez, je continue, et un pajot, un joli pajot bien rouge, très belle couleur, il vient ici, voilà, en plus piqué, incroyable, on a vu que je l'ai piqué, au-dessus de l'œil, mais surtout dans la peau du... voilà, celui-là, allez, eux, les pajots, ils n'ont pas de problème de vessie, juste par idée, ils repartent comme des bombes, bon, bien sûr, vous devez vous dire que les poissons sont tout petits, je pense la même chose, mais bon, je pêche ce qu'il y a, n'empêche que 4 descentes, 4 espèces, 4 espèces différentes, 4 descentes, je ne sais pas si je serai beaucoup plus gros aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on a, il y a encore un pajot, et ils montent sur le deuxième, ça veut dire qu'ils se décollent du fond ou ils ne sont pas au fond, tac, allez-vous, ah là là, une mandole, ça aussi, ça repart très très bien, quelques mètres restant, ça arrive, alors, ça a pris, ça grossit déjà, le poisson grossit, c'est pour ça que j'ai eu une belle touche, sur la crevette du coup, et décollé un peu du fond, allez, je me suis rapproché du bord, le vent a bien changé, maintenant il est sud, il me ramène vers la côte, je vais mettre un petit vif, comme je suis revenu dans pas beaucoup de fond, hop là, mes deux petits pajots à carnet, comme tout à l'heure, taille est parfaite, ça ici sur le dos, voilà, tout ça, il nage très longtemps, c'est comme ça, et ici, hop, je mets ça sur mon fil, je ne sais pas si vous voyez bien, paf, voilà, impeccable, après, il y a juste à récupérer, ça évite d'utiliser du, des ballons, parce que les ballons en plus se perdent, regardez, il est là le vif, je sais pas si vous le voyez dans l'eau, j'ai l'impression qu'il essaye d'aller sous le bateau, je vais laisser dérouler, je vais bien mettre une trentaine de mètres là, pour que ce soit assez éloigné, on verra bien, la mouette, elle le voit qui brille en dessous, alors, un poisson, mais ça met des coups de tête, donc c'est peut-être pince avant, et non, un petit pagre, oh, décroché, écoutez, je voulais vous le montrer, j'ai pas pu, un petit pagre, bon, comme je m'y attendais, c'était très dur de pêcher, je les remonte par deux ou trois, quand je pense qu'une fois, on m'a dit, un petit vieux sur le port, qu'il voulait se faire sa souple, et il arrivait pas à les faire, les sarans, il me dit, mais faut pas s'embêter, les sarans, il y a juste à laisser descendre, et à remonter, ne pas mettre chair en appât, limite, le calamar, le calamar de grande surface, qui vaut rien, il n'a pour 50 centimes, de prendre une lamelle, et le bout en fait, il reste, vous pouvez sortir, 20 ou 30 poissons, avec le même, c'est, moi je trouve ça top, bon, le vif, il est toujours derrière, il donne rien, pour l'instant, le plus compliqué, c'est d'esquiver, tous les filets, il y en a des dizaines, des dizaines, et des dizaines, après, est-ce que c'est que des filets, je ne sais pas, mais en tout cas, des drapeaux, avec des cordages qui descendent, il y en a absolument partout, il y en a encore un juste devant, juste devant, juste devant, on verra bien, je passe dessus, je me suis jamais emmêlé, de toute façon, il n'y a pas de raison, c'est des cordes qui descendent, à la limite, le vif, j'espère que ça sera assez décalé, le temps d'arriver au vif, bon, ça donne plus grand chose, il n'y a rien eu sur le vif, ça valait le coup quand même d'essayer, j'ai donné une dizaine de crevettes, à la toute petite mouette, et elle est encore faim, je lui décortique à chaque fois, et je lui donne, incroyable, là, elle a mangé pour, pour la semaine, elle m'aura tout mon panier, il est resté trois heures à côté de moi, même en changeant de place, pas tous les jours que de manger de la petite crevette Pexéo, calibré à son gosier, bon, bref, vous voyez, le port est là-bas, pas très loin, je vais traîner pendant, juste 10 minutes, je n'ai pas envie d'y rentrer à fond, je mets une canne, je traîne, surtout que ça s'est bien dégagé, vous avez vu, il n'y a plus de nuages, et c'est encore en train de se lisser l'eau, on verra bien si j'ai quelque chose d'ici le port, je vais en profiter pour mettre ma veste, j'ai plus besoin de la combi là, deuxième chose, ça met des couvertettes, ça me met des coups de tête, ça me met des coups de tête, j'espère qu'est-ce que j'ai, c'est bizarre, ça me fait penser à un denti, un petit denti, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de, enfin, pas beaucoup de poids, c'est un poisson peut-être qui fait 1 kg, mais beaucoup de coups de tête, pour un, un pagre, ça y est, ça arrive, c'est pas Dylan, et ouais, un denti, ah non, attendez, c'est quoi, je vois pas bien, qu'est-ce que c'est, si c'est un denti, j'ai eu un doute sur lui, non, mais attendez, je finis vite, c'est quoi ça, qu'est-ce que j'ai fait comme poisson, mais non, c'est pas un denti, regardez-moi ça, alors, je vais pas dire des bêtises, non, mais j'ai pas pu prendre de photo, j'arrive au port, bon, petite demi-journée, vraiment tranquille, je reste pas plus, parce que, il y a rien, vous l'avez vu au fond, il y a rien, 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 à part des petits poissons, l'eau est encore trop froide, pour que ça s'active en surface, très content pour la sérieole, sur le coup, j'ai un petit peu bugué, parce que, je savais que ça ressemblait à une sérieole, mais comme j'en avais jamais fait, sur Fontignan, et Dieu sait que des sorties j'en fais, j'ai pas plu au début, puis j'ai regardé sur internet, c'est bien ça, donc, c'est la bonne surprise du jour, si maintenant, on se met même à voir les sérieoles, c'est cool, j'ai franchement pas géré, au niveau de la prise de vue, prise de photo, faut que je me habitué à faire des vidéos, ça fait quelques mois, j'aurais dû la décrocher, la poser comme il faut, dans le bateau, et prendre une jolie photo, là, je l'ai tenue à la main, j'ai essayé de faire ça, vite fait, en plus, au-dessus de l'eau, voilà, elle est repartie, alors que je comptais même pas la relâcher, je voulais la ramener à un ami, pour qu'il la mange, donc, bon, tant pis, en tout cas, j'ai fait le poisson, je pense qu'on l'aperçoit quand même sur la vidéo, et c'était un plaisir de sortir aujourd'hui, à la prochaine ! à la prochaine ! à la prochaine !